Nous allons étudier le DAF Aïn dans Masihé Gittin et avant cela nous rappelons que le DAF Samertet sera mis en ligne dans la matinée si Dieu veut. Donc le DAF Aïn commence à la première ligne et continue sur les anonymes de Refua, de guérison de certaines maladies. Nous dit l'agmara ici, le DAF Aïn a fait ce refua là pour autre chose et autre chose c'est le nom qu'on donne justement pour tout ce qui est lèpre et maladies de peau et ça a marché. Tout ça se pose la question de quel cadre a-t-on le droit à l'époque en tout cas de guérir un Aïn de manière gratuite ou de manière payante. Celui qui a été blessé par une arme d'un Perse et les Perses mettaient souvent des poisons au bout de leur lance, au bout de leur flèche pour justement faire tuer la personne. Et ici, la personne ne peut pas survivre puisqu'elle a été touchée par cette arme qui était empoisonnée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au moins ? On peut au moins en attendant le faire vivre. Qu'on le fasse cuire sur des braises de la viande grasse. L'Aïn est du vin et qui n'est pas dilué. L'Aïn est du vin pur et le chat est pour qu'il vive encore un peu. Il pourra au moins vivre un peu. Ou Macbide avait été et il pourra donner des ordres et faire son testament avant de mourir. Et ici, c'est Ravidi Barabin qui nous dit Là aussi, celui-ci ne vivra pas. Mais en attendant, qu'on lui fasse boire un réveillit de Khomet, de Yaïn très fort. Il se peut qu'il vive un peu. Il est bêté qu'il puisse éventuellement donner des ordres et transmettre ses biens à ses enfants. Celui qui a mangé de la viande de bœuf, de taureaux fortes, avec un légume. Et qui a dormi à la belle étoile, qui a dormi sous la lune, c'est-à-dire qu'il a dormi dehors. Le 14 ou le 15 du mois qui, dans le mois juif, tombe la pleine lune. En été, il pourrait être frappé par cette maladie. C'est ce qu'on appelle l'achilou, qui est une sorte de fièvre, comme on verra dans la suite. Et dans le même genre, celui qui remplit son ventre de trop de bonnes choses, lui aussi peut être touché par cette maladie qui s'appelle l'achilou. « A marma, papa, a filou mita m'or papa » nous dit que même les dates peuvent provoquer ce achilou. L'achilou dit « Peshita ». Et pourquoi ? C'est évident. Puisqu'on ne doit pas remplir son ventre de toutes choses. C'est l'abus de nourriture qui provoque cet achilou, entre autres. Pourquoi, finalement, imaginez que les dates ne seraient pas pareilles ? Tu aurais pu penser que la date a tellement de bonnes vertus Que même abuser des dates ne pourrait pas être mauvais Il va marmar Puisque justement on a dit que Les dates c'est Ça réchauffe le corps Ça permet un bon transit Ça donne de la force Ça ne rend pas les gens C'est-à-dire trop difficile au niveau de la nourriture C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on mange que des dates qui sont bonnes Qu'on n'arrivera plus à manger autre chose Donc ça a toutes les qualités J'aurais pu penser que même l'abus de date ne serait pas mauvais Que finalement c'est tout abus de nourriture Même des meilleures nourritures Qui provoquent achilou C'est quoi ce achilou alors ? Ce fameux achilou qui est provoqué par une consommation excessive d'aliments Ou par le fait d'avoir mangé une certaine viande Et d'avoir dormi à la belle étoile A la pleine lune D'été C'est quoi sur l'achilou ? On dirait Amar Abel Hazar Ech Shehra Samot Ce qu'on appelle le feu des eaux C'est quoi ce feu des eaux ? Amar Abaye Abaye Il traduit en arméen Dans une maladie qui avait l'air d'être connue à l'époque Ech Garmi C'est la traduction en fait C'est le feu des eaux C'est-à-dire que c'est une fièvre Une fièvre Qui fait trembler les personnes Et qui leur donne jusqu'à des douleurs Quelle est la refoua ? La manière de guérir finalement sur l'achilou ? Amar Abaye Abaye Nodim Amar Ali Em C'est ma mère qui m'a dit encore une fois C'est toujours Abaye Qui rapporte les solutions médicamenteuses de sa mère adoptive En général on les donne dans des cycles de 3 jours, 7 jours ou 12 jours Maintenant dans ce cas-là On va lui donner ses médicaments On lui donne jusqu'à qu'ils guérissent complètement En général les médicaments qu'on donne Il faut les prendre le ventre vide Alors que là Il faut qu'il mange, qu'il boive Qu'il y aille aux toilettes Et qu'après Ils prennent ce médicament Dites la frais Ici on lui apporte Une quantité Donc ici Une quantité Donc une poignée De chatita Chatita c'est une sorte de De plat qui est fait avec de la farine Des fois de la farine de blé Ou des fois de la farine De De Lentilles Avec du sel Et c'est un plat qu'on appelle Chatita Une sorte de plat Qui est mélangé donc de farine Et de certains liquides Et on prend toujours cette quantité De vieux vin Et on mélange tout ça Et on le fait manger Et après On prend Un drap Un tissu Et On lui entoure Le corps avec Et on le laisse Comme ça Entouré de ce drap Après Avoir bu les médicaments classiques Jusqu'à ce qu'il guérisse Après avoir Mangé ce chatita Ce plat avec de la farine Et du vieux vin On l'entoure dans des draps Et on le laisse Là-bas En train de perdre Justement De transpirer De faire descendre la fièvre Avec Il faut qu'il enlève Le drap Qu'il a autour de lui Et il en Car sinon La fièvre Peut revenir On parle ici De la capacité Qu'il y a Dans l'estomac Par rapport A la place Qu'il y a dans l'estomac Ici C'est Il faut prendre Une place de l'estomac Pour la nourriture solide Une place Un tiers Pour la nourriture liquide Et un tiers Qu'il faut laisser Vidagma donne une raison Un peu étonnante Pourquoi La colère prendra place Dans un endroit qui est vide Comme si la colère Avait tendance à prendre De la place dans l'estomac Et que du coup Il ne fallait pas Que l'estomac soit plein Et comme si finalement On mangeait en fonction De la colère Ça fait partie de toutes ces choses Qui sont assez difficiles A comprendre Dans ces Réfouotes Il faut qu'il y ait l'habitude De tremper Son pain Dans du vin Ou dans Du chomès Dans du vinaigre C'est comme ça Que les gens Souvent Trempaient leur pain Dont tu profites Qui est agréable Mais Écarte ta main d'elle C'est à dire Ne remplis pas ton estomac Et n'attends pas Avant d'aller aux toilettes Ça fait partie de tous ces conseils Qui sont donnés par Le meilleur de tous Le meilleur de tous Et qui se s'enduit Ils ont eu une intimité Aura des enfants Faibles Comme la faiblesse qu'il a En rentrant de voyage A l'époque Le voyage était Épuisant Celui qui sort des toilettes Il ne faut pas Qu'il ait une relation conjugale Jusqu'à ce qu'il laisse passer Le temps De marcher Un mille Donc à peu près Un kilomètre Qui revient à peu près Huit à neuf minutes Il faut qu'il attende Huit à neuf minutes Parce qu'il y a le shed L'esprit du Qui est aux toilettes Qui l'accompagne Et s'il a cette relation Il aura des enfants Qui seront épileptiques Comme le chef dont on parle Celui qui a une relation conjugale En posture debout Il aura des crampes Il aura des délires Et lorsque Dans l'intimité La femme est au-dessus Et le mari en dessous Nous disons Il sera pli Pas le délire Une folie C'est quoi le délire Comment on fait pour le guérir Plutôt ? La solution pour délire C'est délire C'est quoi ce délire ? C'est une sorte de carcombe Du curcumin Qui est particulier Qui pousse à des endroits particuliers Raphapa Alim Obalah Alis Obalah Donc Raphapa A pris cette réfoua Et Raphapi Alim Veshadele Donc ici On a Raphapa Qui le prenait Obalah Qui l'avalait Et Raphapi Qui le prenait Veshadele Qui le rejetait Donc on a deux amouraïm Qui l'utilisaient De manière différente Celui qui n'arrive pas tellement Avoir de l'intimité Qui prennent justement Une quantité Donc ici C'est trois qui pisaient Une quantité Qui n'est pas habituellement Citée dans l'agmara Mais trois qui pisaient De justement De ce curcumin De ce carcombe Et il faut l'écraser Et le faire cuire Dans du vin Et là dessus Ce remède là M'a ramené à ma jeunesse C'est à dire Qui m'a redonné Les forces De la jeunesse Par rapport justement A l'intimité Il nous dit Il y a trois choses Qui affaiblissent La force d'un homme La peur La crainte Les soucis Derrière Le chemin Le fait de faire la route Qui est fatigante Vers Avon Et les soucis Qui sont liés Au Avonot Aux fautes spirituelles Que l'on peut faire Parade La peur On le voit C'est marqué Dirti dans Terim Mon cœur Est soucieux Ma force m'a quitté Derrière Le chemin Dirti C'est marqué Ma force C'est affaibli C'est appauvri Derrière En chemin Les fautes Dirti Ma force A trébucher A trébucher A cause de ma faute C'est ma faute Qui a fait trébucher Ma force Il y a trois choses Qui affaiblissent Le corps d'un homme Celui qui mange debout Celui qui boit debout Celui qui a une relation conjugale debout Cinq personnes Qui sont plus proches de la mort Que de la vie Celui qui mange debout Celui qui mange et qui se lève Celui qui mange et qui se lève Celui qui boit et qui se lève tout de suite Celui qui a fait une saignée et qui se lève Il y a Qui s'est endormi Qui s'est réveillé rapidement Celui qui a eu une relation et qui se lève tout de suite Voici six choses Que si quelqu'un les fait ensemble Et tout de suite Il meurt tout de suite Celui qui vient de chemin Il y a une guerre Et il se pose Et tout de suite Il se fait une saignée Il y a un endroit avec beaucoup de chaleur Beaucoup d'humilité Et il boit beaucoup de vin Et il se saoule Et il dort tout de suite sur le sol Et il enchaîne avec une relation Celui-là On est quasiment sûr qu'il en meurt Rabi Urkhanan nous dit que le danger ici De mort Ne vient que si la personne fait tout ça dans l'ordre Il nous dit que s'il le fait dans l'ordre Il meurt Sinon il ne fait que ça faiblit Pourtant On a une femme Qui a fait ces trois choses-là A son éved Et il en est mort Ce serviteur était faible De constitution C'est pour ça qu'il en est mort Mais normalement On ne meurt de manière certaine Que si on fait tout Et dans l'ordre Il y a huit choses Qui lorsqu'elles sont prises Avec excès Sont très mauvaises Et qui par contre Sont bonnes En petite quantité Derrèch Le fait de marcher Le fait d'aller en chemin C'est bon en petite dose Mais pas en forte dose Derrèch C'est la relation conjugale La richesse Le travail Le vin Le sommeil L'eau chaude Pour se laver Les saignées Toutes ces choses-là Sont bonnes En petite dose Et mauvaises En excès Il y a huit choses Qui diminuent La semence Chez l'homme La production De semences C'est lesquelles Le fait d'être infirmé De ne pas manger Le fait de pleurer Le fait de dormir Sur le sol Qui choute ici C'est le Le houblon A partir duquel On fait la bière Chez l'obizmana Qui n'est pas Justement de la bonne époque Et le fait De faire une saignée Dans les parties inférieures Du corps C'est pire Que c'est le double De tout ce qu'on a vu précédemment La même manière Que le fait De faire une saignée Dans les parties inférieures Du corps Est deux fois plus mauvaise Que les autres choses Les sept autres choses Qu'on a citées Le fait de faire une saignée Dans les parties Supérieures du corps Est justement Deux fois meilleur Que tout le reste Ammar a pas A pas nous dit A ce propos C'est quoi en bas Et au dessus Les matas C'est en fonction Des testicules Les matas Les matas Mina betim En bas C'est en bas Des betim Les malas Les malas Mina betim Et en haut C'est en haut Des betim Urshout Chez l'obizmana On a dit Cette graine Avec laquelle on fait La bière Le houblon Chez l'obizmana Qui n'est pas de son époque Pareil Chez l'obizmana De la même manière Qu'elle est mauvaise Si la graine N'est pas mûre Si elle est bonne Elle est très très bonne Justement pour Avoir justement De la semence Amarapapa Zmana C'est quoi son époque Tammuz C'est l'été Chez l'obizmana C'est quoi l'époque Qui n'est pas la sienne C'est tevet C'est tout ce qui est Les mots de tevet Donc c'est l'hiver Yomé Nisan Yomé Nisan Yomé Tichri Par contre Tout ce qui est Ce qu'on appelle Les mi-saisons en hébreu C'est à dire Que l'automne Et le printemps L'omalou Et l'okachou C'est ni bon ni mauvais Amarapapa Maintenant on revient Sur la Mishnah Avant tout de même De reprendre la Mishnah On rappelle que Tous ces Agadot là On a vu qu'ils n'étaient pas Forcément à prendre au sens propre Et il se pose aussi Que tout ce qui soit Refua Conseil de santé Ne soit pas forcément Essentiellement Des conseils de santé Puisque l'agmara N'est pas là pour Faire un livre de médecine Mais essentiellement Pour nous apprendre D'autres choses Un peu plus profondes Et que C'est pour ça que le Ramkha L'explique Que les khachamim Ont décidé D'utiliser des connaissances Ou des croyances de l'époque En médecine Pour pouvoir passer Certains messages Mais il se peut Que ce ne soit pas Le but essentiel De l'agmara Et donc ne pas s'étonner Si certaines maladies Ou certains médicaments Cités par l'agmara Sont assez étonnants On a ici La Mishnah Qui reprend Amar Qui devoguette Et j'ti Il a eu après Ce genou Ce chèd Qui lui a pris Et qui lui a fait Père la tête Une fois qu'il est pris De ce chèd Il dit N'écrivez pas Le guette On ne tient pas compte De ces dernières paroles Et laissée On va avoir une discussion Il a demandé D'écrire un guette Après Il a eu ce moment de folie Et dans ce moment de folie Il l'a appris Par ce Il dit de ne pas l'écrire Quand on dit Qu'on ne tient pas compte De ces dernières paroles Est-ce qu'on ne tient pas compte Et donc On continue d'écrire le guette Et on lui donne Ou est-ce qu'on reste en stand-by C'est la marquette ici Amar abish On bain l'akish Kod vim Venot nim Gette l'attar L'akish Il pense au sens propre Il a dit d'écrire le guette Après il a dit autre chose Qu'on ne tient pas compte Si on ne tient pas compte De la suite C'est qu'on écrit le guette On ne l'écrira Que lorsqu'il guérira Alors qu'on va essayer D'expliquer la vie de chacun Que pense l'akish Il pense au sens premier A marquer que Ses dernières paroles Sont nulles Si elles sont nulles On tient compte des premières Les premières c'était Écrivez un guette en ma femme On le croit C'est à dire qu'on ne tient pas compte Des dernières paroles C'est que normalement Quelqu'un qui dit Écrivez un guette en ma femme Qui après dit Je ne veux pas que vous l'écriviez Et qui veut le réécrire Après plus tard Il faut qu'il redemande Encore une nouvelle fois De l'écrire Peut-être que On pense à Abu Khayna Quand on dit qu'on ne tient pas compte Des dernières paroles C'est à dire qu'on ne fait rien Dans l'août On ne fait rien Mais une fois qu'il guérit On réécrit le guette Tout de suite Sans même attendre Qu'il nous l'ordonne Une seconde fois Et c'est en cela Qu'on ne tient pas compte De ces paroles entre temps Où il avait dit Sous la folie Qu'il ne voulait plus l'écrire Oulorlamekotvimela Ekshayish tafé Donc du coup Il continue de penser A Abu Khayna Qu'on ne lui crie pas le guette Tant qu'il est encore fou Alors l'aumain Il m'a mis flagué Pourquoi ils discutent tous les deux Ekshayish Pense Medamele Les yachen Ekshayish pense Que c'est quelqu'un Qui ressemble à quelqu'un Qui dort Abu Khayna Medamele Les shotés Abu Khayna Le considère comme fou C'est à dire On a ici quelqu'un Qui lorsqu'il était Compliment conscient A demandé qu'on écrive Un guette à sa femme Après il a été pris Par secours d'aïkus Et il demande Est-ce qu'on ne l'écrive pas Tout le monde est d'accord Qu'on ne tient pas compte De ces paroles La question c'est A quoi ressemble son cas Actuellement Est-ce que Selon Ekshayish Il ressemble à quelqu'un Qui dort Quelqu'un qui dort N'a pas de possibilité De réfléchir N'a pas d'esprit Mais il n'est pas fou Et donc ici L'achat qui je pense Que cette personne là Qui est un shed Elle n'est juste pas consciente Mais Elle n'est pas folle Donc s'il n'est pas conscient C'est comme quelqu'un Qui dort Quelqu'un qui a dit Donnez un guette à ma femme Qui va dormir On peut donner un guette à sa femme Pendant qu'il dort Et Abu Khayna nous dit Que puisqu'il a perdu la raison Il est comme un fou Or un fou ne peut pas Donnez un guette Abu Khayna Pourquoi chacun Pense différemment Pourquoi Abu Khayna Ne pense pas Qu'il est comme quelqu'un Qui s'est endormi Parce que Yashen Parce que le Yashen Celui qui dort Il ne lui manque rien Pour être éveillé Il dort Il va se réveiller C'est fini On n'a pas besoin De lui donner un médicament Là ici Cette personne Il faut la guérir Alors pour Yashakish Il ne veut pas dire Que c'est un fou L'exemple Abu Khayna Ce n'est pas pareil Parce que le fou On ne peut rien faire On n'a pas de solution A sa folie Ici On a une solution C'est le médicament Bisra Sumka C'est Cette viande A Goumaré Donc cette viande Sèche Sans trop de gras Qu'on cuit sur les braises Et du vin Dilué Et donc du coup Ici On a Une marque Quel est le statut De cette personne Qui a été pris Qui a été pris Par ce Il faut faire une action Donner un médicament Et donc on ne sait pas A quoi ça ressemble La Goumaré On va objecter Celui Celui qui a été blessé Et il y a une braise Et il y a une braise Là-dessus Qui dit Celui qu'on a vu Qui est blessé Presque déchiqueté Au tsalou Qui est pendu A une potence Il a fait un signe Il a dit On écrit Et on donne Et ici La Goumaré a l'air de considérer Que finalement Celui qui a dit Qu'on écrit un guet A sa femme Puisque dans les derniers Instants de sa vie Il va souffrir Et être très très faible Il ressemble un peu A celui Qui finalement A Khazokur Daikus Qui a été pris Par ce Kourdaikus La Goumaré a l'air de Trouver que ça ressemble Et du coup Si selon Rabbi Ochanan Une fois que le Kourdaikus A appris la personne On ne peut plus écrire le guet Alors si cette personne Qui a dit ça avant de mourir Avant de vivre Ces derniers instants On ne devrait pas écrire Puisque peut-être qu'il a parlé Au moment où il était conscient Et qu'après Il ne l'était plus A cause du Kourdaikus La Goumaré a dit Mais il n'y a aucune ressemblance Là-bas la personne A un esprit Qui est clairvoyant Et c'est son corps Qui est affaibli Alors que chez nous Dans le cas de Kourdaikus Ce n'est pas le corps Qui est malade C'est la tête Et donc du coup Il se peut que la Goumaré Considère que finalement Le comportement Apparent en tout cas De quelqu'un Qui est en train d'agoniser Avec les souffrances Dont on a parlé Et quelqu'un Qui a eu ce Kourdaikus Ava peut-être des comportements Qui étaient un peu similaires Et la Goumaré nous dit Que même si le comportement Est similaire Le mécanisme n'est pas le même Le mécanisme n'étant pas le même Il y a un Goumaré qui marche Et il ne marche pas Celui qui souffre Beaucoup Qui a des comportements Particuliers Parce qu'il souffre Parce qu'il est en train D'agoniser dans des souffrances Celui-ci Ce n'est pas sa tête Qu'il est en train de perdre C'est son corps Qui souffre Et s'affaibli énormément Celui qui a Kourdaikus Par contre Même si le corps Peut réagir C'est essentiellement la tête Qui ne marche pas C'est pour ça que On ne peut pas donner le guet Tant que son esprit N'est pas guéri On revient sur Shmuel Shmuel a dit Qu'on donne le guet Est-ce que Shmuel Peut dire qu'on donne le guet Pourtant C'est le même Shmuel Qui a dit Celui qui a Donc tranché Les deux Les deux tuyaux Les deux canaux Qu'il y a ici Dans la gorge Où la majorité Et Il est parti Celui qui a été Blessé Est parti On peut témoigner Sur la personne Qui a été blessé Qu'elle est morte Et donc ça veut dire Qu'on considère Que cette personne là Est morte Si elle est morte Comment on peut donner Le guet à sa femme Et si toi tu considères Que celui Qui a été blessé De cette manière On l'écoute Lorsqu'il dit Donner le guet à la femme C'est-à-dire qu'il est vivant Comment on peut A la fois Considérer qu'il est vivant Pour écrire un guet Et à la fois le conseiller Comme mort Pour témoigner On ne le considère pas Comme mort Ce qui a là aussi Un peu pas chou Donc on a presque du mal A comprendre la question De l'agma L'agma dit Non c'est pas Qu'on le considère Comme mort C'est qu'il est vivant Mais qu'il va mourir En général On ne témoigne pas Sur la mort de quelqu'un Sauf si on l'a vu mort Ici le khidouche serait Que lorsque la personne C'est la majorité De ces deux Vaisseaux De ces tuyaux Qui sont tranchés On est certain Quasiment qu'il va mourir Et donc on peut témoigner Non pas sur sa mort Mais sur la certitude Qu'il va mourir Mais il est encore vivant C'est pour ça qu'il peut D'un côté Ordonner Qu'on écrit Maget à sa femme Et l'agma dit Il est gole Alors si c'est ça Celui Qui Tue Par inadvertance Tranche Ces deux simanimes là A ce moment là Il devrait aller en galoute Puisque Normalement celui Qui tue par inadvertance Va en galoute Or Celui Qui tranche par inadvertance Cet endroit là De la gorge Il ne sera pas Envoyé en exil Pourquoi ? Puisque finalement On est certain Qu'il va mourir Donc c'est lui Qui l'a tué Répond il dit C'est sûr que lui Il a fait une blessure Qui va provoquer sa mort La question c'est Pourquoi on ne l'envoie pas en galoute Parce qu'on ne sait pas Si avant qu'il meure A cause de ces blessures là Peut-être qu'il va mourir D'une autre chose C'est peut-être le vent Qui a accéléré Son décès Il a mis Ou peut-être En bougeant En essayant de se lever En essayant de faire quelque chose A peut-être rapprocher Ces derniers instants Et du coup C'est pas celui Qui a versé Qui l'a Qui l'a tranché la gorge Qui a finalement Fait la mort tout seul Et donc c'est pour ça Qu'il ne va pas en galoute On m'a dit Pourquoi nous donner les deux Les éventualités Que ce soit lui Qui accélère sa mort En se déplaçant Ou le vent C'est dans le cas Où il est dans une maison En chahish En marre Ou bien isolé Sans courant d'air Et dans ce cas-là Il meurt Dans ce cas-là On aurait pu penser Que comme il n'y a pas de vent C'est sûr qu'il va en galoute Comme un chahish Mais que non Parce qu'il se peut Que lui-même Et bouger Dans le cas où il ne bouge pas Mais qu'il est à l'extérieur On peut dire que c'est le vent C'est pour nous expliquer Qui fait qu'il répond Non à tout Une folie Il y a des gens Quand ils perdent la tête On tendance à dire oui On va dire non Pour un oui Pour un non Qui nous dit Que réellement Il a compris ce qu'on lui demande On dit ici On ne lui pose pas les questions Les unes après les autres Parce qu'il se peut Qu'il dise tout le temps comme ça On attend entre deux questions Pour voir s'il s'arrête De haucher de la tête S'il s'arrête Et que quand on pose la question Il pose On a des chances Mais attends Il y a des gens Qui sont fous Qui disent tout le temps Oui ou tout le temps non Et qui le font avec des pauses Peut-être que lui aussi Il a cette folie là Qui fait qu'il hoche la tête Avec certaines interruptions Parce qu'ici on alterne Des fois on lui pose deux questions Il faut dire oui Une où il faut dire non Deux il faut dire non Une où il faut dire oui Et du coup On est quasiment certain Que la personne A toute sa tête Et donc on peut L'écouter par rapport Au don du guet On lui propose S'il veut des choses d'hiver En été Et qu'on est en été Ou en hiver On lui propose des choses d'été C'est quoi Si tu dis Que c'est des habits Des habits en lin Ou des habits en laine En fonction de l'été De l'hiver Il se peut qu'il ait chaud Qu'il ait froid On peut être en été Et que finalement il ait froid Donc il demande de la laine C'est pas parce qu'il demande De la laine en été Qu'il est fou Peut-être qu'il a froid Et c'est pas parce qu'il demande Du lin en hiver C'est un fou Peut-être qu'il demande du lin en hiver Parce qu'il a chaud A cause du mal 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 C'est finalement aussi Une manière de vérifier S'il n'a pas perdu la tête S'il n'a pas perdu la tête